coucou je retrouve aujourd'hui pour vous faire un des petits embellissements voilà je viens de faire un premier test et je me suis dit c'est pas mal c'est franchement pas mal du tout donc là c'est mon tout premier test là c'est le deuxième qui est un peu mieux et donc après c'est à vous d'améliorer de faire selon vos goûts votre style je pense que ça aussi là je l'ai pas fait mais en craft tout le haut clairement j'ai essayé de mettre un truc doré mais si je trouve ça fait pas terrible mais bon en craft avec les bords ici blanc je pense que ça devrait être super joli mais là je vais vous faire la base juste la base pour vous montrer comment je m'y prends pour les faire alors elles sont très grandes elles font elles font elles font elles font elles font 8 cm et demi donc elles sont quand même pas mal grandes mais on peut les faire de toutes les tailles même à la limite vous pouvez en faire des énormes si vous voulez recouvrir je sais pas moi tout un pan de mur je vous savez quand il ya des défilés là les chars des voitures voilà vous pouvez les faire de la taille que vous voulez sauf que moi j'ai une perfo coeur parce qu'il va falloir faire des découpes de coeur et c'est la taille de ma perfo donc je fais la création avec cette perfo là j'ai une autre perfo avec des coeurs mais tout petit petit et je me suis dit bah pour le tuto vous allez rien voir donc autant prendre une grosse perfo donc c'est une grosse perfo artemio ils disent que ça doit être du 2 alors je pense que c'est du 2 pouces et les coeurs font je vais vous dire ça les coeurs les coeurs les coeurs ils font à peu près 4 cm et demi dans la plus grande largeur ici sur 400 ah ouais alors de la pointe là à la pointe là ça fait 4 cm mais en fait en fait quand on prend toute la largeur là de la du bombay ici au à ici ça fait quatre centimètres et demi donc il va vous en falloir huit des coeurs comme ça ce que moi j'ai pris comme papier vous savez c'était les ramettes de papier chez action il y en avait plusieurs en pastel c'est du papier à imprimante un relativement fin il ya du bleu du rose du jaune enfin il ya plusieurs couleurs dans la dans la ramette et et comme c'est du papier relativement fin je me suis dit ça sera beaucoup plus malléable donc ce que je fais c'est que j'en ai découpé huit voilà donc moi je vais vous faire une j'ai déjà préparé mes petits bouts là j'ai pris un peu d'avance alors ce qu'il faut faire faut juste les plier sur 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 elle même les plier en deux donc tout bêtement on se met bien la pointe voilà on se met bien face à face la pointe et il ya le trait du du creux ici à la pointe ici ensuite j'ai pris cette encre là c'est de la easing encre à séchage rapide rosé bon j'ai pris juste pour la couleur et puis je l'avais sur le bureau j'ai pas été en chercher une autre et quand je fais de l'ancre moi je m'en mets partout et ce que je vais faire c'est que je vais juste venir ancrer les bords voilà ancrer les bords pour faire un petit effet petit effet sur les pétales de fleurs voilà donc j'ai ancré les bords à l'extérieur et après je vais ancrer les bords de l'autre côté également comme ça au moindre mouvement des pétales et bien comme ça il y aura ça sera ça sera joli des deux côtés quoi voilà ça c'est le truc de chez action moi ça me convient ils me conviennent très bien j'en demande pas plus voilà donc on va en faire huit dans l'un j'en ai fait ce qu'on va faire également c'est sûr un morceau de papier en peut-être un morceau de papier un peu plus épais je suis pas sûr d'en avoir à côté on se déploie une chute non c'est pas une chute c'est une feuille entière allez viens là c'est non c'est des feuilles entières bon non je vais pas couper dans une feuille entière quand même une chute une chute bien sûr c'est bien préparé tout ça parce que là j'ai une chute non 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 mais j'en ai fait quoi attendez je vais regarder dans ma poubelle si j'ai pas une chute voilà donc là c'est une chute de papier un peu plus épaisse donc alors faut pas prendre des chutes trop épaisse pour couper avec les percos parce que vous risquez de vous d'abîmer le ressort pourquoi je prends une feuille un peu plus épaisse c'est pour que ça tienne mieux parce que tout à l'heure j'en ai pris une fine je me suis rendu compte que c'était pas extra et comme je veux que ça soit de la même couleur que ma fleur et bien je vais venir coller une deuxième découpe par dessus voilà tout simplement je mets bien dans les creux voilà j'ai juste voilà tout bête et je vais venir faire pareil je vais venir ancrer le contour pour que ça soit sorti voilà un petit liseré rose un peu plus soutenu ça va le faire voilà donc je répète il faut huit coeurs pliés en deux que vous avez ancré ou pas ancré après vous faites comme vous avez envie ensuite il faut deux ronds voilà j'ai pris mes deux ronds ici est ce qu'on va venir faire sur un des deux ronds on va venir mettre plein de colle voilà hop plein 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 on va mettre trois les deux cols non plus un et vous allez prendre votre premier morceau et vous allez juste le placer comme ça la pointe au niveau du milieu et vous allez continuer alors faites bien attention de les mettre dans le bon sens que le pli il soit dans le bon sens que vous en mettiez pas un comme ça il ya un côté droit un côté bombé donc il faut bien mettre le col et les côtés bombés ensemble et vous allez vous aligner en fait quand vous ouvrez votre coeur il faut bien aligner en fait vous mettez juste après l'arrondi voilà je vais en mettre plusieurs vous allez comprendre aligner sur le sur le truc précédent oui peut-être là je peux le retirer un petit peu voilà voyez comme ça il ya juste le pétale ici ici et là bas le l'autre morceau qui est en l'air on va après vous pouvez très bien vous en servir tel quel en laissant les pétales en l'air ou alors faire comme je vais faire c'est à dire venir mettre un coeur 1 2 3 4 5 normalement avec les trois autres ça devrait fonctionner après s'il faut en mettre un huitième 1,9 je veux dire là pourquoi pas voilà normalement c'est pile poil c'est pile poil la la dimension après on réajuste bon ça j'ai dit ne mettre pas mal de colle comme ça on peut on peut le bouger le modifier hop alors voilà ce que ça donne alors les petites feuilles en l'air en fait c'est très joli les petites les petits embellissements en l'air comme ça c'est très joli et mais par contre ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez faire une création plate c'est venir mettre un rond ici voilà et après vous pouvez venir travailler chaque morceau ici pour que ça soit un peu plus un peu plus joli alors je pense que là je vais pas mettre un gros comme j'ai fait ici un gros gros je les préparer mais je n'ai pas envie de mettre ça tout de suite j'ai peut-être essayé de voir avec juste une petite demi perle juste là au milieu où elle était un peu petit il faut que j'en trouve une autre ça ça devrait le faire je sais pas si tu vas te reconnaître quelqu'un m'avait envoyé ça je ne sais plus qui en tout cas j'aime beaucoup là les petites pas crèques là sont trop mignonnes donc je vais venir chercher tout et c'est une grande bande et je vais juste où et je pense que ça va suffire juste ça de la colle un peu partout et je vais bien aplatir mes pétales pour venir le poser le coeur ici donc il faut que ça tienne il faut que ça tienne mais pas sur mon doigt donc faut attendre que ça prenne bien éventuellement vous pouvez faire ça avec de la colle chaude ça tiendra plus vite mais après on fait avec ce qu'on a aussi surtout c'est important c'est important de faire avec ce qu'on a j'ai la chance d'avoir beaucoup de choses mais après si vous n'avez pas exactement les mêmes choses mais pourquoi tu ne veux pas coller finir en colle chaude ça je le sens donc voilà bon à l'arrière c'est pas très grave si la couleur n'est pas assortie puisque au moment du collage ça ça va être collé sur sur votre papier sur votre création sur sur ce que vous avez envie ça ne veut pas coller c'est super il faut un petit peu de temps voilà pour laisser du temps faut pas être impatiente comme moi voilà après vous pouvez ouvrir un peu plus les pétales vous pouvez et même éventuellement je ne sais pas si ça va fonctionner vous voyez un peu les les friser un peu voyez après il ya plein de choses à faire juste un tout petit peu comme ça vous pensez avec votre pouce et votre plioir et ça fait un petit effet c'est pas mal ça ça me fait bien c'est j'avais pas pensé tout à l'heure ah ouais si c'est pas mal du tout comme ça juste fraisauté un tout petit chouille ah bah oui bah décolle des trucs vas-y 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 décolle tout je vais mettre de la colle mais mon truc est fermé voilà ça veut pas ça veut pas voilà je vais venir le reglisser ici et ça devrait le faire voilà oui alors légèrement frisauté là c'est c'est plutôt pas mal ouais j'aime bien comme ça est-ce que ça marche aussi sur les grandes enfin les là où j'ai fait un grand coeur ah ouais ça marche bah vous voyez en faisant le tuto et ben j'ai une autre idée c'est en faisant des fois que on a des idées hop c'est en touchant la matière en fait que les idées arrivent ça c'est ce que j'aime dans la création des fois on peut juste avoir une idée mais des fois c'est dans la rue vous allez voir un truc je sais pas sur un motif sur une robe de quelqu'un ou je sais pas sur une pub ou quoi que ce soit et ça peut ça peut vous donner des idées et ben écoutez quand c'est retroussé comme ça je trouve que c'est c'est bien mignon voilà c'est tout simple j'espère que ça vous aura plu donc là à mon avis il va falloir que je colle un peu avec un pistolet à colle voilà ça tiendra mieux mais bon peut-être parce que j'ai mis un peu trop de colle et puis il faut avoir il faut que ça ait le temps de de sécher voilà ben écoutez il suffit de découper des petits coeurs alors après si vous n'avez pas cette perfo là ce n'est pas grave vous ou vous téléchargez un gabarit de coeur sur pinterest vous allez trouver des gabarits de tout ce que vous voulez vous découpez sur une cartonnette un peu un peu épaisse voyez puis après ben vous retracez sur votre papier sur un papier et vous redécoupez tout à la main moi c'est que c'est plus pratique et comme j'ai la perfo je suis pas avec la perfo mais sans perforatrice vous pouvez très bien vous faire la même création hein voilà après vous faites toute une série et ça marche et ça fonctionne voilà ben écoutez je vous fais des gros bisous j'espère que ce petit tuto de fleurs décoration je sais pas trop comment ça s'appelle oui une déco une déco florale voilà ça c'est pas mal il faut falloir que je le note parce que je vais oublier au moment de mettre le titre sur la vidéo je vais oublier cette petite déco florale vous aura plu après on peut le faire dans tous les thèmes je pense que avec du rose et du bleu peut-être avec un tour derrière en dentelle enfin ça peut faire très shabby ça peut être très sympa aussi voilà j'arrête de vous embêter pour aujourd'hui et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo allez ciao